Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tacotac, votre émission sociopolitique et culturelle qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, librement, mais tout en respectant la norme. Vous êtes professeur, élite, homme politique, homme de Dieu, ami de la culture. Venez participer dans Tacotac et proposer des solutions pour le développement du pays. Et pour participer, c'est simple, vous n'avez qu'à appeler sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Bon, bien, voilà, ce soir, je reçois pour vous Prince Epengue, porte-parole de la Mouka et président de ADD Congo. Prince Epengue, qu'on ne présente plus. Bonsoir, bienvenue dans Tacotac. Bonsoir, madame. Comment vous allez ? Bon retour au pays. Merci. Je sais que vous avez fait vraiment un long voyage. Oui, à mes faits. Vous avez fait une tournée là aux États-Unis, à New York, avec le président de l'ESID, Martin Fayoulou. Pouvez-vous nous parler un peu brièvement de ce voyage ? Avec plaisir, madame. En effet, nous nous sommes rendus aux États-Unis d'Amérique avec le président Ulu Martin Fayoulou pour répondre à l'invitation des professeurs de l'université de Princeton. Pour la petite histoire, c'est une grande université américaine. Je crois que c'est la première au monde en termes même de budget, parce qu'il détiendrait un budget de plus de 40 billions de dollars pour plus ou moins 8000 étudiants. C'est une immense université dans laquelle les éminents scientifiques qui ont enseigné, comme Albert Einstein, que vous devez connaître, celui qui avait inventé la théorie de la relativité. Une université où, notamment, la madame Michelle Obama avait également étudié. Donc, c'est une université qui est un établissement d'enseignement privé qui forme les meilleurs au monde. Et donc, nous étions invités pour livrer une série de conférences. Et le président Martin Fayoulou a veillé à prendre la parole au débat des scientifiques américains, des chercheurs, pour parler du Congo. Et pour ne pas m'interniser là-dessus, je vais résumer en une minute. Il a parlé notamment de la question de ce qu'on avait appelé la conférence de Berlin, qui en réalité était une conférence si le Congo, la puissance européenne de l'époque, s'était réunie pour se partager d'abord le Congo. Et ils en ont profité pour partager également l'Afrique. En 1885, il a abordé la question de l'état indépendant du Congo. Le passage du Congo du roi Léopoldé au maire de la Belgique en 1908, la lutte pour l'indépendance qui a été menée par le Mumba et ses compagnons, et des coups d'état de Mobutu à 60, à 65, les simulacres d'élection de 1984, la période de la périodé historique, ou la glace noce, avec l'événement de la démocratisation des pays africains, la conférence nationale souveraine, à laquelle il lui-même avait pris part, les différentes guerres après l'arrivée du musée, et qui, à la période 1 plus 4, les élections de 2006, 2011 et celles de 2018, qu'il a vu être massivement élu par le peuple congolais, mais victime d'un coup d'État, des complots qui ont été organisés entre Félix et Kabila Enanga, ainsi que les similatres de l'élection de 2023. Il a abordé la question de Banyamoulengue, parce que pour les Américains, c'était une question extrêmement importante. Les statuts de Banyamoulengue, le président Fahouloa démontre que ces Banyamoulengue, ce sont des citoyens africains que nous respectons, que nous ne refusons pas, mais qu'ils ne sont pas congolais. Et que s'ils désirent de devenir congolais, ils doivent respecter les lois du congolais. Donc vous avez parlé de tout ça. Et nous voulions dévaler les Américains, Martin Fahouloa tenu dévaler les Américains, à lever l'équivoque et sortir de la duplicité sur cette question, parce que Félix et ce qui avait faussement, en trahissant même l'histoire et la constitution du Congo, dit que les Banyamoulengues étaient des Congolais. Et Martin Fahouloa a profité de l'occasion pour deux Américains. Nous ne les refusons pas. Les Gabonais peuvent devenir Congolais, peuvent vivre au Congo, les Français, les Belges, les Américains vous-mêmes, les Camerounais, les Boutouanais. Nous ne les refusons pas que d'autres citoyens africains viennent vivre chez nous. Mais ce que nous ne dimitrons jamais, c'est qu'ils viennent pour s'accaparer de nos terres et se dire que nous ne sommes Congolais parce qu'ils doivent devenir Congolais par l'effet de prince. Et c'est ça que nous refusons. Mais les lois du pays sont là, ils n'ont qu'à respecter les lois du pays et ils vivent au Congo en paix. Et il a parlé de la nécessité du dialogue national pour unir les Congolais, pour se dire des vérités et ainsi préparer des très bonnes élections en 2028, mais aussi l'unité pour que nous puissions bouter Kagame hors de notre territoire. Il a demandé et il a plaidé également pour qu'il y ait échange entre les universités américaines et les universités congolaises, principalement l'université de Kinshasa pour l'instant, l'université de Wumbashi et l'université de Kisangani. Comment collaborer avec les universités comme Princeton ? Même si on nous a laissé entendre que nos universités ne sont pas encore au niveau de collaborer avec Princeton, mais nous avions plaidé pour qu'il y ait forcément des capacités de nos universités, de nos universités en termes de recherche et en termes d'enseignement pour que demain, quand le gouvernement Fayul viendra, parce que nous allons avoir le pouvoir bientôt, la présidence de la République, et que nous puissions faire en sorte que, par exemple, les facultés comme celles de la médecine, de l'économie, le pôle technique, ces facultés puissent être en contact avec des facultés américaines pour renforcer les capacités et avoir l'échange, le transfert de connaissances entre les Américains et les Congolais. Et en tout cas, c'était un bon plaidoyer que j'ai particulièrement aimé de la part du président Fayulou. Donc, quand on a fini la partie scientifique de notre présence aux États-Unis, on a entamé la partie diplomatique et politique que je ne saurais vous dire ici, parce qu'il s'agit des matières sensibles. Et après cela, il est rentré au pays et il m'a donné la mission de raconter la diaspora. Et cette mission m'a amené à quitter... Vous étiez dans plusieurs villes, d'ailleurs, et les gens même ont cru que non, le prince Penge ne va plus revenir, il va rester aux États-Unis. Mais vous n'avez pas rencontré, parce qu'ici, les gens ont dit aussi que non, Martin Fayulou avait rencontré Félix Tshisekedi à New York. Est-ce vrai ? C'est faux. C'est faux parce que Félix Tshisekedi, nous, nous sommes arrivés vendredi le 26 septembre. Félix avait quitté déjà New York le 25. Félix avait déjà quitté New York le 25. Nous, nous sommes arrivés le 27. Oui, le 27. Parce qu'on a quitté ici jeudi le 26. Donc, nous, on est arrivés vendredi le 27. Félix avait déjà quitté New York le 25. Et ensuite, Félix était à New York. Nous, nous sommes arrivés, on a quitté Kinshasa. On est arrivés au Togo. Togo, on a pris Éthiopien pour arriver dans l'état de New Jersey. Nous, nous n'étions pas à New York. Fayulou n'a jamais mis les pieds à New York. C'est après son départ. Moi, je me suis rendu à New York. Après New York, les Congolais m'ont invité à Michigan. Après Michigan, les Congolais encore m'ont invité à Chicago. Après Chicago, je suis arrivé à Virginie. Virginie, j'ai atterri dans le district de Columbia qui est la capitale. Et après, j'ai fini ma tournée à Maryland. Avant que je ne reprenne le taxi pour Washington, Washington, je prends les trains pour New Jersey. Et c'est là où je prendrai l'avion pour Kinshasa. Donc, Fayulou n'a jamais rencontré Félix. Il n'a jamais rencontré Félix. Et on n'a même pas besoin de raconter à l'étranger. Si nous décidons de raconter Félix, ce qu'il dit, nous allons raconter les jours et à Kinshasa. Encore que ce n'est pas à l'ordre du jour. Parce que notre proposition de dialogue, nous l'avons faite aussi aux vies de tout le monde. De tout le monde. Et comme on avait fait notre proposition de sortie de crise en 2019, nous l'avions fait en public. Et nous l'avions déposé la copie auprès de l'église SCC et l'église catholique. En 2019, à l'époque, les gens avaient dit qu'il fallait demander un boulot. Mais à l'époque, nous disions, nous demandons qu'il y ait réforme des institutions, notamment de la CENI, pour qu'on évite un chaos électoral qu'on a vécu en 2023. Si on nous avait écoutés à cette période-là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Tout le monde, même maintenant, on n'a pas des similaires d'élections. Mais Fayulou avait dit déjà en 2019, réformons les institutions. Même si on m'a, je suis victime d'un coup d'État, réformons les institutions pour que le peuple ait les droits de vote et qu'il vote, que son droit de vote soit respecté. Malheureusement, on ne nous avait pas écoutés. Aujourd'hui, on dit non, on veut le dialogue pour partager le pouvoir. Non, nous sommes très clairs là-dessus. C'est pour sauver la partie du pays qui est abandonnée entre les mers de Kagame en cause de l'incapacité de M. Félix Tshisekedi. Bien, avec vous, nous allons quand même passer en revue l'actualité de l'heure. Vous étiez aux États-Unis, vous avez fait une tournée, vous venez là d'expliquer tout ça. Le discours de Félix Tshisekedi à New York, vous avez suivi son discours, qui a une fois de plus condamné l'agression rwandaise. Il a été aussi à Hongrie. Vous avez suivi là où il a rejeté le dialogue. Votre dialogue, il a dit qu'il n'était pas favorable. Quel est votre sentiment ? Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque le président de la République a rejeté le dialogue proposé par Martin Fayoulou pour une cohésion nationale ? Écoutez, Félix Tshisekedi est un citoyen congolais qui a le droit de donner son point de vie. Si nous sommes en démocratie, vous savez, il y a un savant qui avait dit « Je n'aime pas ce qu'il dit, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. » Il a donné son point de vie. Nous respectons son point de vie, mais nous ne le partageons pas. Tenez, madame, que nous avons fait une proposition. Ce n'est pas une imposition. Après avoir fait l'autopsie de la situation sécuritaire actuelle et la situation politique, nous avons fait des constats. Vous avez même réagi depuis les États-Unis pour dire que non. Félix Tshisekedi n'a rien compris de votre proposition. Effectivement, il n'a rien compris parce qu'il n'a pas l'état de comprendre. Félix Tshisekedi n'a pas l'état de comprendre. Tellement qu'il est entre deux avions à chaque fois. Tellement qu'il gère le pays comme l'association Banakine. Il n'a pas le temps de méditer sur les propositions qui sont faites à la nation. Et il reste, madame, je précise que cette proposition a été faite à la nation. Pas M. Félix Tshisekedi comme un individu. Mais c'était quoi d'abord l'idée de Martin Fayoulou ? L'idée de Martin Fayoulou, c'est de dire, nous ne voyons pas dans ces conditions comment Félix peut gagner la guerre. Nous ne voyons pas dans un pays où il n'y a pas un document officiel de politique publique en matière de la défense, comment nous pouvons sortir de ces trous noirs ? Chaque jour, il y a au moins sept personnes qui sont tuées dans les trois provinces ici de l'ancienne province de Kivu. Avant qu'elle ne soit éclatée par Mobutu en 1988. À savoir, Norkivu, Sildkivu et le maniement. En étudiant, au Norkivu, au Sildkivu, les gens sont tués chaque jour. Ça fait deux ans et plus de sept mois que Bounagana est entre les mains de Paul Kagame. Les experts en matière économique et financière disent qu'il y a au moins dix mille dollars en termes de pertes financières au quotidien. Parce que Bounagana était post-frontalier important. Chaque jour, les gens, mais ça se perd en vie humaine. Sans compter que ça ténit l'image du Congo. Quand on dit à quelqu'un à l'étranger, venez investir au Congo, il vous dit que c'est un pays en guerre, je n'y vais pas. Et Fahul vous dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y a une crise économique, il y a une crise sécuritaire, il y a une crise politique. Contrairement, c'est que Félix a dit. Et ces deux crises qui sont transversales sont en train de plomber tous les pays. Fahul vous dit, il y a un article de la Constitution qui nous fait obligation de proposer. C'est l'article 63. Qu'est-ce qu'il dit ? L'article 63 dit littéralement ceci. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une agression extérieure. Je répète, l'article 63. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et l'intégrité du territoire face à une agression extérieure. Est-ce que le pays est agressé ? La réponse est oui. Est-ce que nous sommes des Congolais ? La réponse est oui. Fahul vous a dit, l'idée politique des premiers plans, avec toute sa popularité, il dit, moi j'ai une proposition. Et la proposition, c'est que pour sortir de cette guerre, si nous nous réunissons, nous les enfants du Congo, les représentants en tout cas au plus haut niveau, si nous parlons le même langage, nous allons envoyer un message fort, même aux Américains et aux Français que nous soupçonnons de soutenir Kagame, qu'en tout cas nous pouvons être divisés sur toutes les questions. Mais c'est la question de la guerre, nous allons parler le même langage. Et ça va envoyer un signal fort, même aux étrangers qui soutiennent Kagame, qui est à l'attention, ces gens-là, pour la première fois, pour sauver le territoire, ils se sont mis ensemble. Figurez-vous, madame, si vous, vous étiez à Routuru, c'était toi qui était occupé, Si vous seriez à Bounagana, et que vous entendez, Kya Kinshasa, Fayulu, Mojito, Katumbi, Epinge, Kabila, Félix Sekedi, Katumbi, Salomo Kalonda, et ce n'est pas qui encore, Kamita, tous les gens que vous connaissez, même l'église catholique, l'église des Césés, se sont mis autour d'une table, pour ne parler que de leur situation. Joseph Kabila, Nanga aussi. Pour ne parler que de leur situation, ça va leur donner chaud au cœur. Vous savez, je ne souhaite pas que vous soyez otages un jour, mais demandez ceux qui ont été otages, parce que c'est le cas de nos frères. Amasissi, Loubero, Nirangongo, Routuru, ces gens sont otages des Polkagami. Ils sont coupés du Congo. On a condamné Nanga dernièrement à Contimas, mais pourquoi on ne va pas les chercher là-bas ? Parce que c'est presque un autre pays aujourd'hui. Vous avez suivi, le M23 dit quoi ? Que le Congo démocratique a violé l'espace à rien. C'est-à-dire que là-bas, ils se considèrent comme un autre pays. Imaginez-vous que nos frères qui sont là-bas entendent qu'il y a Kinshasa là-bas. Les gens ne dorment pas pour trouver une solution au fait de les libérer. Et que les acteurs politiques qui ne s'entendent pas se sont mis ensemble, rien que pour les sauver. Ils seront galvanisés. Ils vont se rêver. Ils vont dire finalement que Kinshasa ne nous oublie pas. Ça veut dire que tous ces politiciens pensent à nous. Et croyez-moi, lisez Sipion, les écrits de Sipion, lisez les écrits, enfin les stratégies de Sipion, d'Hannibal, les grands stratégies généraux de l'époque de Carthage, l'actuel de la Tunisie, ils vous diront tout ce que l'armée a besoin d'un peuple derrière lui. Et au plus haut niveau de ces représentants qui sont ces politiciens. Et il faut avoir une intelligence supérieure pour comprendre cette proposition. l'effet mental dans une guerre, l'effet psychologique, le fait que, c'est comme ça que vous voyez un boxeur, avant d'entrer sur les rings, il fait tout ça, il gesticule, il est timide de l'autre. Parce qu'il veut l'emporter si il est pas mental. Et ça, c'est pas une intelligence qui est à la portée de tout le monde. Voilà pourquoi certains n'ont pas compris. Ils ont dit qu'il fallait demander un emploi. Il n'a pas besoin d'un emploi. Il fallait lui avoir pris le soin de dire... J'ai vu aussi comment le secrétaire général du PPRD, qui a dit que c'était pour le poste, les dialogues n'étaient pas importants, tout ça. Voilà. Non, le secrétaire du PPRD, je comprends le PPRD. Je ne le condamne pas encore une fois. Le PPRD a donné aussi sa réponse. Le PPRD n'a pas dit non au dialogue. Peut-être que vous n'avez pas bien compris. Nous étions avec le PPRD chez M. Lacroix, le sous-secrétaire des Nations Unies qui est venu ici. Le PPRD a dit qu'il ne faut pas convaincre au dialogue. Mais on ne peut pas dialoguer à Kinshasa entre nous congolais ici, entre nous politiciens congolais, parce qu'ils prétendent qu'il n'y aurait rien. Mais ils disent que ce dialogue qu'il y a, c'est avec le M23 que Félix doit dialoguer. Chagère l'a dit à la sortie de cette raconte avec Jean-Pierre Lacroix. La question qu'on se pose, pourquoi ils pensent que nous congolons ne peuvent pas dialoguer entre nous ici à Kinshasa ? Mais ils disent à Félix, c'est-à-dire qu'il a dialogué avec le M23 et le Nanga. Et c'est là où les suspicions commencent. Mais il faut comprendre le PPRD. Nous, le dialogue va non seulement mettre fin à la guerre, mais le dialogue va préparer la voie pour des élections démocratiques en 2028. Oh ! Et c'est fait que le PPRD n'a pas un leader, n'a pas un challenger viable, compétitif et gagnant. C'est la vérité. Aujourd'hui, s'il y a élection présidentielle, parce qu'ils disent... C'est Joseph Kabila ? Non, non, non. Joseph Kabila, vous avez suivi l'emba de CITOP Congo avec votre confrère Thierry Kamboudi, un journaliste qui possède à ses derniers étanchements. Mende vous a dit quoi ? Joseph Kabila n'a plus le goût de la politique. Il n'a tellement plus de réunions avec le FCC. Tous ceux qui viennent parler au nom du FCC sont en réalité des gens qui cherchent un moyen de servir politique. Ils doivent prendre le temps pour se créer un leader. Kabila, excusez-moi de vous dire, c'est un monsieur malin, mais qui comprend les choses très facilement, contrairement à ce qu'ils ont au pouvoir aujourd'hui. Kabila a compris qu'il a fait son temps. Comme le disait les Camerounais, il faut savoir quitter la chose avant que la chose de nouveau quitte. Donc Kabila a compris qu'il a fait son temps et qu'il menace le temps d'épingle avec l'intelligence qu'ils ont pour développer le pays. Et Kabila, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est que son patrimoine financier, son patrimoine immobilier, et tout ça, soit rassuré, qu'il soit rassuré, que personne ne touchera ça. C'est tout simplement ce qu'il veut. Donc Kabila ne tient plus de réunion. Tout ça, les PPRD, les FCC ont compris que s'il y a élection, s'il y a dialogue, au dialogue, on va parler aussi de la question de comment arrêter les fautes électorales. Parce que ça frisserait les gens et ça ne peut pas mener des guerres. Et s'il y a cette question-là, en 2028, il y aura des bonnes élections. Et s'il y a des bonnes élections, Fahel va les gagner. Et PPRD va les gagner. Le PPRD, les FCC n'ont pas un candidat compétitif gagnant. Alors s'il y a démocratie au Congo, s'il y a des bonnes élections, le PPRD n'a pas intérêt parce qu'il n'aura pas un candidat viable. Alors maintenant, apparemment, il serait un peu d'allogique du pire. Et comme il sort de pécher à nos troubles, il pense que, vous voyez le bing-bang, du désordre, va naître l'ordre. Les plus petits atomes. Donc, ils sont dans cette logique-là, apparemment, qu'il y a un chaos. Et peut-être qu'ils trouveront des solutions parce que peut-être qu'ils ont des cellules dormantes, quelque part, qui peuvent les réveiller. Mais nous, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Pour nous, c'est la démocratie. Peu importe comment les choses se sont passées, nous croyons à la démocratie. Et pour nous, la voie du dialogue, c'est aussi la voie de la démocratie. Mais pas pour partager le poste parce que nous avons dit que ça ne nous intéresse pas. Le poste ne vous intéresse pas. Maintenant, où est-ce que vous en êtes avec le dialogue, puisque le chef de l'État a rejeté, donc... Ce n'est pas à lui de rejetter. Au contraire, nous croyons en notre idée. Je dis que c'est notre idée. Alors, vous dites-nous, qu'est-ce que vous pensez ? Comment on sort de cette guerre ? Mais jure que sur les dialogues, vous avez suivi aussi Ambongo, le cardinal, sur France 24, même ici à Kinshasa. Il a parlé du dialogue par rapport à la situation des lèvres qui commettent dans la guerre. Il faut le dialogue parce que la crise est interne. Mais selon le président de la République, il n'y a pas de crise politique. Il n'y a rien qui nécessite le dialogue. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez arrêter avec cette histoire de dialogue et observer ? Madame, rétenez ça que les descendants de l'Omouba, le prince Pengé vous dit, nous finirons par un dialogue. Pas pour partager le pouvoir, pas pour partager les gâteaux. Parce que le Congo n'est pas un gâteau. Pour nous, la Mouka, pour nous, le Congo, c'est notre bien le plus précieux. Parce qu'il nous ressemble. Parce qu'il nous protège. Je vous ai dit, si les Congolais qui m'ont invité dans cet état américain, qui payent les billets d'avion eux-mêmes, m'ont dit que nous vous invitons parce que nous croyons à ce pays. Parce que l'avenir de nos enfants, c'est le Congo. Et nous croyons que vous allez transformer ce pays. Vous allez maintenant dialoguer. Voilà pourquoi nous avons fait cette proposition. Nous n'avons pas fait la proposition à Messe Félix, nous avons fait la proposition à la nation. Parce que la nation est plus grande que la personne de Messe Félix, tout ce qui dit, peu importe la fonction qui l'occupe. Ce n'est pas parce que vous marchez sur un tapis rouge que vous êtes devenus le plus grand. Même les filles qui font les mises marchent sur un tapis rouge. Ici, nous parlons de la nation qu'il faut sauver. Nous disons ceci, nous refusons que nos enfants de Messe crachent sur nos tombes, profanent nos tombes en disant qu'avez-vous fait ? Quand Félix a abandonné le pays en termes de Kagame, qu'avez-vous proposé ? Nous avons fait notre part comme citoyen. Vous savez, madame, j'ai entendu des gens dire oui, l'opposition ne peut pas proposer le dialogue. C'est le pouvoir qui propose. Méconnaissance, ignorance de l'histoire. Mais la conférence nationale qui est ensuite devenue souveraine en 1990, 91, 92, ce n'était pas l'initiative de Mobutu. C'était la société civile, notamment l'Église catholique et les oppositions d'époque qui avaient exigé qu'il y ait conférences. Après que Mittera ait dit aux pays africains il faut aller dans le processus de démocratisation de vos états. Et de 2012 jusqu'en 2015, mais c'est nous l'opposition qui demandions de dialogue à Kabila, pas pour partager le pouvoir avec lui, mais pour qu'il y ait des réformes qui puissent nous amener vers des vraies élections. Les Congolais, nous sommes dans un pays où tout le monde réfléchit comme tout le monde. Les professeurs de l'université, les chaillères, les chégués, les journalistes, les politiciens, les commerçants, les banquets, on est tous au même niveau. Madame, nous courons vers la disparition. Nous ne pouvons pas être dans une société où plus personne ne veut s'élever en matière d'intelligence. Ce sont des tiktokers et des tiktokers qui font la loi. Demain, on va commencer à donner des prix Nobel aux tiktokers et les scientifiques vont, on va commencer à les tirer vers les bas. Attention à cela. Et j'ai voulu dire, nous avons fait une proposition. Personne, en fait, très peu de gens n'ont pris la peine de dire, mais quelle est la ciblistance des propositions de Fayou? Ensemble, pour la publicité. Elle va nous amener où? Encore une fois, c'est que je dis que les gens n'ont pris le temps de réfléchir. Non, mais c'était pas certaines personnes parce que vous allez me pousser à dire des choses que je n'ai pas envie de dire ici. Nous pensons que la politique se fait avec les cerveaux, pas avec des slogans. Nous croyons que la solution pour mettre fin à cette guerre, c'est que les enfants du Congo se parlent. Il y a quelqu'un qui a dit bêtement est-ce que dialogue un désorme et je viens de vous dire ici que, par exemple, le président américain, je vous donne un exemple, le président américain, Roosevelt. Roosevelt, il a été rééli quatre fois. Pour engager les États-Unis à la deuxième guerre mondiale, il a dit, le premier ministre britannique, Churchill Labbé, tellement invité, il faut nous aider, vous serez la prochaine victime, vous les Américains. Il a dit, je ne peux pas m'engager dans une guerre si je ne convainc pas les citoyens américains. Et il avait tout entrepris pour convaincre les citoyens américains. En quelque sorte, si le peuple n'est pas mobilisé pour une guerre, là, aucune armée ne peut gagner cette guerre-là. Et nous pensions que si l'idée-là se mette autour de la table, ils vont galvaniser, ils vont réveiller le peuple en disant, mais regardez ces gens. Les riffifi qui ont des colibés qui ont entré et tous les shikaias qu'il y a le matin, le soir, pour sauver Massécy, pour sauver Loubero, ils se sont mis d'accord? Ça va tiquer. Il y aura une intercelle directement. Et c'est ça, cette réflexion que nous avons. Quelqu'un qui dit est-ce que le dialogue est-ce qu'il y a un monde qui peut gagner guerre? Il n'a pas de cerveau, il n'a que quelque chose d'autre. Donc, nous n'allons pas suivre certaines personnes, mais nous respectons les points de vie de l'ensemble. Si l'ensemble n'a pas vu l'utilité, qu'il propose, qu'est-ce qu'il propose? Il dit, oh, Félix termine la guerre. Mais en même temps, ils disent, Félix, il est incapable de terminer la guerre. Qu'est-ce qu'il y a? Et il y en a qui disent, oui, Boutique à Félix, il dit, ah, ça a un bouillé la guerre, ou alors? Et quand on peut être changé. Ça veut dire quoi? Que les vies qui partent en fumée, au nord, qu'il vaut, s'il y a 10 000 morts, il y a 50 000 morts, laissez-les mourir. En tant que jour, on va venir au pouvoir en 2028 et nous allons les ressusciter. C'est irresponsable. Et nous avons pris notre part. Regardez-ce qui s'est passé en France. La Russie menace d'une guerre nucléaire. Les acteurs politiques français ont dit, la première cible de la Russie en Europe, c'est la France. Parce que la France est la première puissance militaire en Europe. Macron regarde, il dit, non, les mêlachons, tout le monde devait venir. Proposez-moi vos idées. En huis clos, ils ont proposé les idées, ils sont partis. Ce n'est pas question de dire que non, nous allons co-gérer. Faulou veut devenir premier ministre. Faulou, on l'a appris. L'Union africaine est venue avec Olingankoye. L'Union africaine est venue avec Olingankoye. Après la prestation de Sermade Félix Tisséke, le président Kenya, Faulou, on va réviser la constitution. L'Union africaine est d'accord. Et Kabil a eu Félix qui s'était d'accord. Vous allez devenir vice-président de la République. Trois jours après la prestation de Sermade de Félix Tisséke en 2019, Faulou a dit non. Bazari va témoin. Je le cite, Madame Bazari va témoin. Olingankoye est venu avec la délégation du président du Kenya et des membres d'Union africaine qui était venu participé à la prestation de Sermade de Félix Tisséke en 2019. Faulou a dit non. Mais de quoi on parle ? Il y a des gens qui racontent n'importe quoi. Il y a des trois journalistes, enfin journalés à qui on a donné 5 000 dollars va inciter Faulou. Il vient inciter Faulou. Ce sont des foules à foules. Votre métier est en train de périr, en train de disparaître, Madame. Faites attention. Aujourd'hui, il y a plus des canaux à boiter que des journalistes au Congo. Avec le TikTok, ils racontent n'importe quoi. Vous connaissez d'abord la valeur de la personne dont vous parlez. Il y a des bons journalistes. Il y a des bons. Sincèrement, comme le Sakweno, comme vous, on ne vous a jamais vu prendre 3 000 dollars pour inciter les gens afin d'avoir un billet pour aller aux États-Unis. Vous voyez ? Il y en a qui excellent, mais 80% sont des terroristes du clavier. Voyez-vous ? Oh, je suis chercheur. Donc, il y a fait les nerfs de journaliste pour coopérer pour avoir un bout là. Pour que vous aurez 5 000 dollars à gauche, à droite, au fait des politiciens afin d'inciter les autres. Mais pourtant, vous avez un rôle très important. Il n'y a pas de démocratie sans journaliste. Vrai journaliste. On dit que la crédibilité d'un journaliste est en fonction de sa neutralité vis-à-vis des faits qu'il analyse. Comment vous dites déjà ? Les faits sont quoi ? Sont sacrés. Il y a un journaliste qui dit il va falloir recevoir 5 000 dollars. Vous voyez ? Il y a un journaliste qui vient sur le plateau qui dit moi je suis journaliste, je suis chercheur. Il n'a même pas un ordinateur pour faire la recherche. Il fallait recevoir 5 millions de dollars de Kabila. Voilà pourquoi il a créé les blocs patriotiques. Mes caméras m'ont dit qu'il fallait recevoir 5 millions de dollars de Kabila. Pourquoi il a fait les blocs patriotiques avec Kabila ? Et pourtant les blocs patriotiques c'était pour Chassé Kadima. Aujourd'hui nous prenons les conséquences de Kadima. Et aujourd'hui c'est lui qui dit mes caméras m'ont dit il fallait recevoir 5 millions de dollars pour être avec Félix pour organiser des dialogues. Et quand il demande des prêves il dit non non vous n'avez pas besoin des prêves mes caméras sont des prêves. C'est bête non ? Et il y a des gens qui donnent même une limite pour l'écouter. Ça vous allez comprendre les principes le monde a été aussi compris mais aidez-nous vous les médias parce que sans vous il n'y aura pas de démocratie. Et si quand il y a des prêves jeunesse se sont achetés parce qu'ils ont besoin d'aller en Europe ils ont besoin de l'États-Unis pour qu'on leur paie les billets d'avion c'est dangereux. Sauvons ce pays-là nous avons une grande responsabilité. Pour nous on a fait la proposition. Félix a dit tout va bien au Congo. Papa Bongo lui a répondu le Congo est un État en faillite. Je crois qu'après la réponse des cardinales Bongo Félix là où il est doit se dire qu'est-ce qu'il a raté ? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris ? C'est comme ça que je vous ai dit depuis Shiga Gourou JT que Félix n'a rien compris dans les propositions. Les bruits des avions qu'ils prennent l'ont apprécié de comprendre mais nous allons faire jouer notre rôle. La proposition de la Mouka de Martin Fahoul reste valable. Nous n'en voulons à personne. Il a dit non je ne veux pas des menaces on fait une proposition sous menace. Nous on n'a menacé personne. Encore une fois je vous répète on a fait une proposition à la nation. Vous aussi Madame Pocho une femme parmi les rares femmes jeunesse intelligente et neutre que je connais dans ce pays vous pouvez aussi faire votre proposition. C'est base de l'article 63 qui dit que tout Congolais et j'ajouterai moi-même toute Congolaise toute Congolaise a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une agression extérieure. Qu'est-ce que vous avez fait Madame ? Quelle est votre proposition ? Vous n'allez pas dire à vos enfants ou à vos petits-enfants je suis journaliste ça ne me regarde pas. On vous dira Madame avant d'être journaliste vous êtes Congolaise vous devez sauver le pays sous base de la nation 63. Fahoul a fait sa part. Vous avez dit l'église catholique a dit il faut dialogue. L'église du Christ Congolais m'a dit nous sommes prêts à assurer les beaux-offices. Nous allons prendre un autre sujet. Docteur Mkoga a dit qu'il était prêt également à y participer et alors Félix a dit il n'y a pas de problème parce qu'évidemment il est ici la majeure. Félix a le confort qu'il voulait et il pense que ce qu'il met ce n'est pas son problème. Apparemment avec Félix tu sais qu'il dit même si ces groupes armés même si Kadam est préné qui s'engagent tant que lui il est à Kalina ici à la Gombée président ça lui suffit. Même si on parle Kinga Sany même si on parle à Tchangou parler ébène pour Félix tant qu'il est à Gombée même si on parle Barombou ici tant qu'il est à Gombée jusqu'au jour où il va trabesser Brazzaville à pied là il va comprendre que le pays est menacé. Mais nous on a fait notre part à Félix vous avez fait votre part nous attendons je ne sais pas si vous allez dialoguer avec la nation je ne sais pas comment ça va se passer avec vous alors je disais tantôt Félix tu sais qu'il dit a condamné à New York l'agression rwandaise il était aussi francophonie vous avez suivi il a même créé un incident parce que le président français avait oublié de citer l'agression rwandaise la RDC qui est un pays agressé également alors votre réaction par rapport juste une minute réagissez un peu rapidement parce que notre pays aussi la RDC a été élu membre comment de conseil des droits de l'homme oui au conseil des droits de l'homme des Nations Unies rapidement une minute alors Félix a condamné l'agression rwandaise à New York par les Rwandais aux Nations Unies que voulez-vous que je dise c'est une bonne chose qu'un Congolais prenne le courage de dire tous ses chefs d'Etat que notre pays est agressé c'est une bonne chose je vous en félicite mais ça ne suffit pas lui n'est pas caboulement pour commenter les matchs il n'est pas là pour constater les dégâts il a l'impérium c'est un président mais un président des faits personne ne l'a élu ni en 2018 ni en 2023 il a l'armée à sa disposition plutôt il a les finances il a la police il a l'impérium le pouvoir de décider pourquoi ne décide-t-il pas doit-il se rappeler il a déclarer la guerre au Rwanda c'est ça ? j'ai dit qu'il joue son rôle pourquoi il avait voulu pourquoi il y a eu plusieurs présidents il y a même le président français qui était là tout le monde appelle à la paix tous les pays ont conflit Ukraine mais Ukraine le président ukrainien a dit qu'on ne va pas lui imposer la paix vous connaissez l'expression celui qui veut la paix prépare la guerre va méditer là-dessus j'ai entendu que Rousseau disait nous sommes sortis de ce qu'on a appelé l'état de la nature où l'homme était un loup pour un autre homme mais en réalité le monde dans lequel on est nous rentrout vers l'état de la nature l'état du plus fort l'emporte donc Félix dit si vous avez des armes pourquoi Poutine est respecté parce qu'il a là les armes nucléaires pourquoi la Corée dit nous respecter parce qu'ils ont des armes sans les armes croyez-moi on va marcher chez nous 9 pays voisins dont 4 n'est l'or n'est que 6 nos richesses croyez-moi moi nous quand on arrive au pouvoir la réforme de l'armée fera partie de nos priorités numéro 1 ou numéro 2 parce que c'est par là les états qui sont créés pour les guerres les états ne vivent pas de guerre les états existeront toujours pas de guerre par contre M. Félix au sommet de la francophonie il n'a rien compris encore une fois apparemment il est en permanence dans le bruit Macron est arrivé ici Macron lui a dit quoi Macron l'a regardé droit dans les yeux M. Félix qu'entendait-il au sommet de la francophonie que la France dise quoi la France vise d'abord ses intérêts nous on a été aux états-unis M. Félix M. Félix a dit quoi nous voulons que vous poussez à faire quelque chose mais notre rôle à nous les Congo le rôle de finir la guerre c'est nous les Congo mais vous ce qu'on vous demande c'est arrêter votre soutien hypocrite au régime Paul Kagame qui est un régime dictatorial nous n'avons rien contre les Rwandans nous n'avons rien contre les Rwandais parce que nous sommes appelés à vivre en paix avec eux et quand mon régime Fahou le viendra nous ne vivons pas avec eux à condition qu'ils respectent les Congo qu'ils respectent la souveraineté du Congo sinon on ne s'attendra jamais Félix vous comptez toujours aux impérialistes à chaque fois que nous avons des problèmes ici vous demandez les dialogues ici mais vous êtes le premier vous aussi Martin Fahou allait toujours aux Etats-Unis là-bas et pourtant vous avez suivi Charles Onana dit que non c'est la communauté internationale qui est à la base de cette guerre dans l'Est malheureusement malheureusement même en couple les femmes nous créent toujours des problèmes et pourtant nous vivons toujours avec les femmes c'est tout simplement il faut développer une intelligence pour que les couples soient viables et stables tout en acceptant les différences des uns et des autres et surtout en ayant un langage clair nous n'allons jamais vivre en autarcie même si c'est vous qui devenez président vous aurez besoin des Etats-Unis vous aurez besoin de la France vous aurez besoin de l'Angleterre et tout ça mais tout simplement il faut développer une intelligence mais comment d'autres pays coopèrent avec ces pays-là et se développent allez voir les Ganas aujourd'hui les Ganas est trois fois devant les Congos mais qu'est-ce qu'ils ont de mieux qu'ils n'ont ? mais pourquoi ? ils sont toujours en relation avec les Etats-Unis ne tombez pas dans ces pièges-là dans ces raccourcis en matière de raisonnement de penser que la réussite viendra la réussite est un paradis la réussite est aussi un loup autant que les Etats-Unis donc tout simplement c'est l'intelligence qu'on n'a pas encore développée et nous avec Faïlou avec Penge nous avons cette intelligence nous allons l'exercer donc les Ganas doivent agir ils doivent arrêter de condamner non à ce niveau ici on ne peut rien entendre le Félix ce qu'il dit à part ces dénonciations qui sont déjà bien mais en réalité regardez ce qu'il vient de faire je n'ai pas mis par là c'est encore de Loanda mais une trahison madame une trahison et c'est grave les Congolais ne sont pas au courant parce qu'encore une fois 4% des journalistes qui sont ces informaux les Congolais sont dans la diversion et vous le faites bravo à vous regardez Félix signe un accord un engagement avec le Rwanda vous savez ce qu'il s'est fait ? ce qu'ils ont dit Kaga me dit moi je vais retirer 4000 militaires de votre territoire Félix dit ok moi je m'engage à attraper les FDL et les renvoyer au Rwanda où réside les pièges ce que Kaga m'a retiré ces 4000 militaires il va dire écoutez moi je me suis retiré ce qui se passe au Congo ce n'est plus moi donc vous n'êtes pas d'accord attendez ce qui se passe au Congo ce n'est plus moi c'est-à-dire que tous les M23 qu'ils laissent au Congo ce sont des Congolais comme j'ai retiré mes 4000 militaires maintenant Félix il n'est qu'à négocier avec vos frères oh ce sont des Rwandais avec qui on va devoir négocier c'est ça le piège donc on va devoir les mettre dans les brassages dans les mixages parce qu'ils sont supposés être des Congolais et de l'autre côté les FDL que Félix soit disait avoir attrapé en réalité il n'y en a pas il n'y a pas de FDL parce qu'une fois on les a déjà attrapé on les a renvoyés au Rwanda Kagame les a coiffés les a billés autrement a changé leur nom les a donné les cartes délectées et se ratés au Congo ça veut dire que comme Kofé Lomida avait dit c'est une trahison et c'est ça que Félix avait dit lors de la réunion avec Jean-Pierre Lacroix ne demandez pas au Congo d'attraper le FDL c'est vous les Nations Unies qui avez demandé à Moubou de trouver les frontières qui entrent au Congo Kakango a voulu les renvoyer avec un mandat vous avez dit encore laissez-le au Congo les hauts commerciariats des Nations Unies pour les réfugiés et aujourd'hui vous demandez au Congo de s'en occuper le rôle du Congo le rôle du Congo pas qu'un piège c'est un piège mortel le rôle du Congo c'est de s'occuper d'abord de ses enfants sécriser ses frontières ses enfants le rôle de renvoyer le FDL du Congo de renvoyer au Rwanda vous les Nations Unies qui avez demandé qu'on ouvre les frontières vous avez 10 000 fois plus d'argent que nous les Congo venez attraper les avec votre armée les Nations Unies et renvoyez-le au Rwanda et organisez un dialogue inter-rwandais ne demandez pas au Congo de le faire malheureusement il y en a qui ont dit oh non il faut défendre le gouvernement congolais mais il faut lui dire non c'est à vous les Nations Unies qui avez demandé qu'ils viennent au Congo c'est à vous de les prendre les maigres moyens du Congo que le Congo les mette pour s'occuper de la sécurité de ses enfants au Bande-Dundu il y a 400 000 400 000 déplacés de guerre qui manquent à manger et vous voulez qu'on prenne cet argent-là qu'on n'arrive même pas à donner au déplacé du Bande-Dundu pour qu'on mette c'est vous qui avez cette responsabilité renvoyer au Rwanda il fallait le s'est trompé ou il fallait le trahir à défendre Félix qui dit où voilà la vérité non nous ne sommes pas d'accord il faut annuler cet engagement c'est une trahison parce que Félix a légitimé le prétexte de qu'il y a d'être au Congo toujours pour rechercher le FDL en acceptant qu'il y a des FDL au Congo Félix a donné un mis de l'eau dans le moulet de Kagame et croyez-moi nous sommes au débit d'un conflit beaucoup plus grave s'il n'y a pas un nouveau président c'est comme ça que nous disions au RAD de Congo au sein de la MOKA ce n'est pas la constitution qu'il faut changer c'est Félix qui dit qu'il faut changer à la tête de l'eau alors rapidement pour la constitution alors c'est un débat qui est ouvert ça fait couler beaucoup d'encre et de salive UDP ça a lancé comment une campagne de mobilisation pour la révision au changement de la constitution votre réaction rapidement et on va se dire au revoir madame ce n'est pas la constitution qu'il faut changer ce qu'il faut changer au Congo c'est Félix tu sais qui dit la constitution n'a pas empêché Félix de construire des routes il n'a pas de routes 6 ans il n'en a pas construit la constitution n'a pas empêché Félix Tizek dit à mettre fin à la guerre il a l'armée il a la police il a les finances de l'état il a le pouvoir de décision les leviers de décision il n'a pas mis fin à la guerre il n'a récupéré aucun territoire jusqu'à là ce n'est pas la constitution qui a demandé à son gouvernement à son régime de détruire des milliards pendant ces 6 ans ce n'est pas la constitution qui l'empêche de créer une société de transport viable chaque jour les Congolais sont des arrière-de-bis comme s'il rendait hommage au début congolais mais pourquoi vous avez peur de la constitution vous êtes un peu agité là pourquoi vous avez peur et pourtant la révision de la constitution est prévue même dans cette même constitution oui il y a la londreté scientifique doit nous conduire à dire que la constitution comme elle est une œuvre humaine n'est pas parfaite elle ne sera jamais parfaite même pas la constitution américaine mais on ne change pas la constitution c'est appliqué le testament d'Étienne Tshisekédi parce que le déjeuner n'avait pas voté si Étienne Tshisekédi était vivant et qu'il aurait entendu ses propos il chasserait Kabou à des lieux d'épaisse parce qu'il n'a rien compris de ce qu'Étienne Tshisekédi avait mené comme combat Étienne Tshisekédi n'avait pas mené un combat pour que son fils il reste 30 ans au pouvoir jamais même si on vivait il n'aurait jamais pensé ça au contraire Kabou y en effet c'était craché si Étienne Tshisekédi doit m'encher sa mémoire elle est citant dans ces bêtises-là. Je vous promets. Je vous promets que ce week-end, lui, il a commencé la campagne pour réviser la Constitution. Il commence la campagne ce week-end aussi pour dire aux Congolais. Les Congolais sont prêts, madame, que ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Vous savez, c'est nous qui avons fait arrêter Kabila. Là, vous empêchez aux scientifiques de réfléchir. Non, non. Parce qu'en 2015, en 2016, il y a Kabila qui voulait modifier. Vous avez dit... Réfléchir ! Et aujourd'hui, c'est lui, des places qui vont changer la Constitution. Pourquoi on n'est pas vous mettre ensemble et y réfléchir ? Réfléchir pour accroître les droits des citoyens ? Oui. Réfléchir pour que Félix puisse rester au pouvoir ? Non. Mais qu'est-ce que tu veux dire que ça sera pour ça ? Non, c'est pour cela. Regardez, maman. Vous avez... Vous venez de tripartiller les résultats des élections. Vous avez organisé des élections bâclées et vous avez eu 5 ans. Vous êtes encore la première année que vous commencez déjà à songer à rester au pouvoir comme Kabila. Félix a réuni ces gens. Il leur a dit « Moi, je dois faire 18 ans comme Kabila. » Nous sommes au courant, madame. Nous sommes les politiciens. J'envoie... 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 J'envoie un message direct à Kabouya. S'ils osent de toucher la Constitution, Kabouya sera le premier qui va traverser les fleuves congois à pied. D'accord. Il n'est pas au courant de savoir combien les Congolais ont vomi-féli. Il n'est pas au courant des souffrances des Congolais. Les Congolais mèrent en silence, maman. La pauvreté. Le chômage. Les médecins sont en grève. Les infirmières... Les... Les enseignants sont en grève. Non, le ministre des Finances... Partout, ça ne va pas ? Là, pour avoir un litre d'essence. Il y a un problème. Non, il y a un problème où Ville Molleka... Oh, Molleka... Non, non, c'était pas Molleka, maman. Elle raconte sa vie. Mais le gouvernement a quand même réussi. J'arrive pas à voir... Vous avez fait le prix. Mais vous n'arrivez pas à payer les pétroliers. Ils ont une dette de pétroliers peut-être depuis 8 mois qui n'arrive pas parce qu'ils disent de subventionner. Mais les pétroliers entendent les subventions. Il n'y en a pas. C'est pourquoi j'ai dit que Félix c'est que de sa suite gère le Congo comme il gère l'association Banakine. Tu sais, Molleka, mais ça ? Et on parle de tout et de rien et un bâton rompu. Madame, nous voulons des séries d'agérations de l'État. Je viens des États-Unis. Je ne comprends pas comment on peut voir un pays comme celui-là et d'entrer dans son pays et continuer à gérer comme dans un marché... Comme des vendeurs dans une épicerie. Quand vous êtes dans l'occasion... Comme des vendeurs de tapis. Non ! Soyez sérieux. Vous dites toujours pas. Soyez sérieux. Oh non, vous comparez tout ça et quand vous aurez le pouvoir ça sera encore... Madame, vous pouvez avoir des jumeaux. On ne peut pas vous faire confiance. Vous pouvez avoir des jumeaux ou des jumelles. Tous n'auront pas le même temps. Tous n'auront pas le même comportement. Nous sommes tous des politiciens. D'accord. Vous êtes contre l'échange. Mais comme elle disait Papa Le Toumba, faut-être en bandater, faut-être en comméler ça. C'est votre faute à vous les journalistes que vous nous donnez tous les micros et chacun parle de ce qu'il pense. Il y en a qui racontent les vies et il y en a qui parlent les pays. C'est la liberté d'expression. Alors ne dites pas que nous sommes tous dans la même moule. Chacun de nous a le droit de mettre son point de vue. Et nous pouvons commencer l'école les mêmes jours, la même promotion, les mêmes professeurs et pourtant il y en a qui sont nassés, il y en a qui ont 80%, il y en a qui ont 60%. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous pareils. Alors la responsabilité de la part du peuple c'est de savoir qu'on ne peut pas distinguer les meilleurs dans ces fourtous. Et nous pensons être parmi les meilleurs sans prétention. Nous pensons que nous aimons le pays. Parce que si on n'aimait pas le pays, on aurait soupé comme tout le monde, on aurait trahi comme tout le monde. Or nous sommes là 20 ans, moi je suis là depuis 20 ans, Fahul est là depuis 40 ans, il n'a jamais été même bourgoumestre. C'est pas parce qu'il ne pèse pas pour être aussi dans ces bouillabès là. C'est parce que nous croyons et le peuple nous le dit, partout où je passe, ils m'ont dit vous êtes la dernière chance pour ce pays. Ne trahissez pas et nous n'allons jamais trahir notre peuple. Polémique autour de la réhabilitation d'une piste à Moulonde et M. Moïse Katoumbi, vous êtes au courant ? Moïse Katoumbi, est-ce qu'il susfait ? J'admire la volonté de mon grand-fœur Moïse Katoumbi d'aider certains citoyens congolais. Là, on ne peut pas réprocher quelqu'un qui veut aider M. Aléry, qui veut aider construire là où il faut construire. Il paraît qu'il n'a pas respecté la position. On m'a dit dernièrement par la population, on m'a appelé dès que je suis à l'Asie des Etats-Unis, si 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 flambeau la route est coupée au niveau de la station totale et tout ça. On a dit qu'il semblait que la société ce n'est pas par l'aliment totale a voulu arranger là, l'Etat a dit non. Il faut d'abord son autorisation. Donc, à ce qui concerne, si vous voulez réhabiliter une piste, c'est une volonté. Il faut féliciter Moïse Katoumbi la volonté de vouloir réhabiliter la piste de cet airport, mais il ne peut pas le faire de son propre gué. Parce qu'un airport, c'est une frontière. Un individu, un citoyen, dans le cadre privé, ne peut pas le réhabiliter sans avoir les autorisations nécessaires de l'Etat. Parce qu'il y a un État. Même le président Moïse Katoumbi, si jamais un jour il a responsabilité de juger l'État, il ne peut pas admettre que moi, je suis chez moi à Lodja et je me dis la piste de l'aéroport de Lodja, je veux le réhabiliter. Ça saisit l'État. Parce que l'État, c'est lui qui organise. L'État doit avoir un certain contrôle. Imaginez-vous que vous réhabilitez cette piste-là et que le soir, il y a des rebelles qui aient atterrissent là et qui font un coup d'État. Malgré votre bonne volonté, vous serez accusé alors que vous n'y êtes pour rien. Donc, c'est une bonne volonté qu'il aille, mais il n'y a qu'à écrire à l'État et l'État va lui donner des autorisations pour le faire parce que l'État, quelque part aussi, a failli à sa mission. D'accord. Alors, un mot de la fin, on va se dire au revoir. Je vous remercie. Tout a été dit. Mais retenez que la Constitution ne sera pas modifiée. Aucun Congolais ne l'acceptera pas. C'est-à-dire que les Congolais veulent laisser qu'aujourd'hui, Philippe, il puisse partir pour qu'on ait un dirigeant qui puisse faire du Congo un État qui va marcher. Vous avez demandé à Joseph Kabila de partir, à tout le moment de partir. Aujourd'hui, c'est Félix qui ne dirige pas bien. Vous critiquez sa gestion et c'est Martin Fayoulou qui fera mieux. Mais Félix, tu sais qu'il est un produit dérivé du Kabilis, mais n'oubliez pas que c'est Kabila qui a installé Félix, tu sais qu'il est pour qu'il accomplisse. Kabila n'avait pas besoin de quelqu'un qui va réussir comme Fayoulou parce que Kabila savait que si Fayoulou est là, Fayoulou va réussir. Et du coup, les gens vont voir combien Kabila était incapable et n'aimait pas le pays. Maintenant, il a compris que si Félix va échouer. Et si Félix va échouer, c'est un peu comme moi-ci, il va commencer à regretter son mari qui était même pauvre mais qui ne la battait pas. C'est très simple. Merci beaucoup Presse Epinga en tout cas. Merci d'être venu. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine.